L'ouverture du portail HAL de Lyon 1, je trouve que c'est un événement extrêmement positif. Personnellement, je l'attendais depuis très longtemps. En tant que chercheur, le dépôt dans HAL m'apporte deux choses. La première chose, c'est d'avoir une pratique de publication en conformité avec mes principes, qui est de rendre accessible ce que je produis, sachant que la recherche que je produis est essentiellement produite avec de l'argent public. Donc, ça me tient à cœur que la production que j'ai avec cet argent soit également publique. Donc, ça permet de rendre accessible l'intégralité des travaux. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de rendre accessible ce qu'on fait à tous. Et donc, en tant que chercheur, aussi de faire connaître ce qu'on fait vis-à-vis des collègues cette fois, et pas vis-à-vis simplement de tout le monde. Et donc, d'être cité, d'avoir aussi une vision pragmatique de l'accessibilité et de la disponibilité pour les collègues de ce que j'ai pu produire. À terme, je pense que c'est un endroit où ça restera disponible. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'on a tous eu des mauvaises surprises des fois, avec des revues auxquelles on avait accès et on n'a plus accès. Et au moins, ce qui est déposé dans HAL reste accessible. Et donc, ça, sur le long terme, ça donne une visibilité au travail. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que les doctorants ne sont pas véritablement sensibilisés à ça. Par exemple, dans les formations qu'ils pourraient avoir à suivre, je n'ai pas l'impression que ce soit intégré, en tout cas pas que ce soit obligatoire. Donc, c'est pareil, c'est très dépendant. En fait, c'est plus la transmission via le directeur de recherche qu'ils vont avoir cette sensibilisation ou pas. Dans mon environnement, on va dire scientifique, par exemple, au sein du laboratoire, je pense que c'est très variable. Il y a des gens qui sont déjà très sensibilisés, d'autres qui ne le sont absolument pas. Et dans ma discipline, ce n'est pas du tout dans la culture. Donc, ça rend les choses assez difficiles. On a commencé, par exemple, au sein du laboratoire, on a créé des HAL parties. Donc, on essaye de rassembler tout le monde. On propose à tout le monde de venir, par exemple, entre 13h et 14h. Chacun vient avec une liste de publications. Et on s'entraide pour les rentrer dans HAL. Donc, il y a une façon aussi de montrer, de discuter ensemble de pourquoi chacun le fait, qu'est-ce qu'il en attend, de manière totalement informelle. Et puis, de se soutenir pour dire que ce n'est pas si difficile. Et puis, finalement, les arguments des collègues, on peut les entendre. Et puis, petit à petit, comme ça, que chacun puisse l'intégrer à sa démarche de recherche propre.